Des violons dont les sons semblent venir d'ailleurs. Moi, quand je rencontre Amnon, il a quatre instruments, posés tous sur son établi en bois. Il les soigne, il les caresse, il leur parle, il leur chuchote, il les assemble, il les rassemble, il les regarde, il fouille dans l'impossible. Il en retire ce qu'on appelait, ce que lui appelait la perle égarée que ces violons constituent. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Benny Boré. Benny, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer la mémoire d'une personnalité, on peut le dire, une personnalité que vous avez bien connue. Il s'agit d'Amnon Weinstein qui est, on peut dire, on peut l'appeler le luttier de l'espoir, peut-être. Ça serait une bonne définition de l'appeler comme cela, qui nous a quittés, qui est décédé. Et vous l'avez connu dans le cadre de ces très célèbres concerts que vous avez organisés en Israël, les violons de l'espoir. Alors, racontez-nous qui était d'abord Amnon Weinstein. Benny ? Vous parlez d'un enfant, pour répondre à votre question, qui s'appelait Moshe Weinstein, six ans. Il habite un chetetel, un village juif d'Europe de l'Est. Il est envoûté par la musique des musiciens clésmères. Parce que quand les musiciens clésmères viennent et jouent sur la place du village, Moshe se cache toujours sous la grande table, entre les jambes battantes des chassidim. Alors, c'est pratique pour chouraver le gâteau qu'on va bientôt placer sur la table, mais c'est un endroit idéal pour écouter les notes magiques qui vont s'élever vers un ciel bien gris et bien bas. Alors, un peu plus tard, Daniel, les parents de Moshe n'ont d'autre choix que de l'inscrire au conservatoire de Vilna. Il y devient violoniste, il s'éprend d'une charmante pianiste du nom de Golda, laquelle il épouse, et on l'envoie aussi apprendre les secrets de la lutterie, c'est un luthier de Varsovie, un juif, un certain Jacob Zimmermann, un des plus grands luthiers de son temps. Mais voilà que, alors que Moshe vient de fabriquer son premier violon, Zimmermann le félicite et le renvoie. « Pars, lui dit Zimmermann, pars avec ton violon, pars avec plusieurs violons, vingt ans, je ne veux plus te voir. » Mais partir où ? demande le jeune Moshe, il lui dit « pars en Palestine, on est en 1936. » « Naïf et confiant, le jeune Moshe et sa femme Golda partent en Palestine, il devient là-bas le premier luthier en Eretz Israël. Moshe vient d'être sauvé par Jacob Zimmermann. Par contre, en ce qui concerne Jacob Zimmermann, il va bientôt disparaître entre les flammes de sa lutterie et de ses violons. On ne le reverra jamais. » Alors, bien entendu, ça, c'est une présentation d'Amnon Weinstein à la Béni-Boré, assez très poétique et très émouvante, bien entendu. Mais alors, ça ne nous dit pas tout cela, comment vous l'avez, vous, rencontré, et comment vous avez réussi à monter avec lui, on va dire, ces exceptionnels concerts des violons de l'espoir ? Alors, voilà, si vous me permettez, Daniel, juste deux mots, parce que moi, je l'ai rencontré au milieu du chemin, et je crois que c'est très émouvant de dire encore deux mots sur le chemin pour voir à quel moment on s'est rencontrés. Et parce que le fameux Moshe n'était que, si on peut dire ça, le père d'Amnon. C'est ça. Son fils, Amnon Weinstein, il va prendre la relève. Mais pourquoi je raconte tout ça ? Parce qu'un demi-siècle plus tard, un demi-siècle plus tard, quelqu'un frappe à la porte de l'atelier d'Amnon, du fils, un vieux bougre s'obsessante, un violon cassé à la main. Il lui dit, « Est-ce que vous pouvez réparer mon violon ? J'en ai besoin. » Et quand Amnon va ouvrir le violon, il va y découvrir, Daniel, une vieille épitaphe un peu jaunie, signée par non moins que Jacob Zimmerman, le maître de son père, celui qui a sauvé son père, et celui à qui Amnon doit aussi, de facto, son existence. À ce moment-là, ses mains tremblent, son cœur aussi. Et un certain espoir, on est en train d'en parler, vient de naître d'anciennes flammes. À partir de ce jour, et j'en ai fini, Amnon ne cesse de chercher des violons misérables, détruits, pour la plupart incapables de jouer, passés par la Shoah, des violons juifs, on les appelle comme ça, des violons de Chagall, des violons qui veulent au-dessus des maisons, au-dessus des toits, des violons dont les sons semblent venir d'ailleurs. Moi, quand je rencontre Amnon, il a quatre instruments, posés tous sur son établi en bois, patinés par des mains entêtées. Il les soigne, il les caresse, il leur parle, il leur chuchote, il les assemble, il les rassemble, il les regarde, il fouille dans l'impossible, il en retire ce qu'on appelait, ce que lui appelait la perle égarée que ces violons constituent. Alors le violon a vibré, j'y arrive à chanter, à pleurer, et il raconte en musique ce que nous ne pouvons pas comprendre. Il avait quatre violons à l'époque, je lui ai proposé de les faire rejouer. Ils se sont mis à rejouer pour la première fois au pied des murailles de Jérusalem, pour les soixante ans d'Israël, devant des milliers de personnes. Aujourd'hui, il avait 120 violons qui ne sont plus sur l'établi en bois, mais qui font le tour du monde. 120 violons. Oui, à peu près. Et donc, vous, vous l'avez rencontré, comment ? C'est votre initiative, c'est son initiative, comment vous avez fait ce lien ? Oh, c'est toute une histoire, mais au pied des murs. On n'a pas trop le temps, Bénie, mais on voudrait savoir arriver à l'essentiel et savoir comment vous avez découvert, comment vous avez fait ce lien avec Amnon Weinstein, et puis comment vous avez monté ces violons de l'espoir. Je vais vous dire, je vais commencer par la fin. Quand je l'ai connu, c'était il y a 12, 15 ans, j'avais l'impression de bien connaître le monde des concerts. J'avais eu le bonheur et l'honneur de faire des grands concerts en Israël, et j'étais sûr d'avoir plus ou moins fait le tour de la question. Et je voudrais vous dire qu'évidemment, j'ai recommencé à zéro. Je me suis rendu compte que par rapport à l'émotion qu'on allait ressentir, j'étais en train de tout réapprendre à zéro. Bon, avec l'âge, on se rend compte qu'on connaît bien peu. Mon père, Zircona Libraha, disait, je suis toujours disposé à échanger tout ce que je sais contre tout ce que je ne sais pas, mais c'est encore bien pire que ça. Voilà. Moi, je l'ai connu dans le désert. Au cours d'une expédition que j'ai organisée pour la télévision BBC, deux grands violonistes devaient jouer au milieu du désert, au pied d'une frêlaise, et Amnon était venu pour régler leur violon au dernier moment, et on était dans la même Jeep, et on s'est connus car le conducteur de la Jeep n'était autre que le petit-fils du commandant Guildenman, le grand chef des partisans d'Hebraïka, qui avait récupéré le fameux jeune Motelet, qui faisait partie des partisans en Biélorussie pendant la Deuxième Guerre mondiale, et jouait avec son violon, Motelet avait 12 ans. Et ça, c'était le petit-fils de ce commandant, était le conducteur de notre Jeep, et une conversation s'est déclarée dans cette Jeep, et c'était pour moi ma vie qui était en train de changer. Parce que connaître Amnon, c'était avoir un cadeau d'espoir. Il est parti avec la vie, mais il nous a laissé l'espoir. Oui, alors... C'était le plus beau cadeau qu'on aurait pu recevoir. Et depuis ce premier concert auquel j'ai eu le privilège d'assister des violons de l'espoir, donc effectivement devant les murailles de la vieille ville de Jérusalem, vous êtes resté en contact, vous êtes devenu de véritables amis avec lui ? Eh bien, c'était, je crois, une des plus belles aventures de ma vie. Oui, c'était de la grande musique et une grande émotion à chaque fois. Je sais que dans quelques minutes, je vais être contrarié de ne pas avoir trouvé les mots à l'espoir pour en parler, et c'est tout le temps la même chose. Je pense que c'est des sentiments qui sont indicibles. J'aimerais bien trouver des mots pour les mettre sur ces sentiments. Oui, on a eu ce bonheur de faire pas mal de concerts ensemble. Son fils aussi organise beaucoup de concerts. Il va prendre la relève. Il s'appelle Avshalom. Les violons sont en ce moment aux États-Unis. Ils volent, entre guillemets, de ville en ville, d'exposition en exposition, de musée en musée, de salle de concert en salle de concert. Et ce sont des violons qui sont connus comme étant des violons qui ont joué à Auschwitz, qui ont appartenu à des victimes de la Shoah, à des juifs qui ont été tués pendant la Shoah. C'est une sorte de catégorie spéciale de violons ? Oui, c'est tous les violons qui ont un rapport avec la guerre, avec la Shoah, avec les camps, avec les ghettos, avec les forêts de partisans, avec l'exodus, avec le retour en Eretz-Israël. C'est des violons qui symbolisent notre peuple puisqu'ils ont souffert, ils sont fragiles, ils sont petits, ils sont insignifiants et ils sont indestructibles, si Dieu veut. Et il y en a qui sont ici actuellement que l'on peut consulter. Comment on peut écouter de ces violons-là aujourd'hui ? Si quelqu'un aujourd'hui, parmi nos auditeurs, voudrait écouter un concert avec un violon de l'espoir, un violon d'Auschwitz ou de la Shoah, comment on fait ? Alors, d'abord, j'ose imaginer qu'en mémoire d'Amnon, on va tout faire pour organiser un beau et grand concert en Israël avec les meilleurs musiciens d'Israël et peut-être du monde. Le but de ces violons est justement de jouer le plus possible, d'être sur scène, de retentir, de raconter. Le violon dans une vitrine ou dans un coffre-fort ou sur une table de l'atelier, c'est un gâchis de temps. Le violon est là pour raconter, pour jouer, pour vibrer, pour revivre. Donc, on peut les écouter. En ce moment, ils sont aux États-Unis. Quand ils ne seront plus en Amérique, ils seront en Europe. Ils reviennent régulièrement en Israël. Et j'espère pouvoir vous annoncer un concert émouvant. Voilà, en mémoire d'Amnon. Bientôt. Eh bien, Béli, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner après l'annonce de la disparition d'Amnon Weinstein. Donc, ce luthier de l'espoir, ce luthier qui a restauré plus de 120 violons qui ont traversé la Shoah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et bien entendu, on attend avec impatience l'annonce de ce grand concert qui lui rendra hommage. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si je peux me permettre, Daniel, l'enterrement, peut-être pour ceux qui voudraient lui rendre un dernier hommage, sera, si Dieu veut, demain à midi au cimetière de Yarkon. Yarkon à côté de Petartigva. Petartigva qui veut dire la porte de l'espoir. Et voilà, et sera à Char, à Chesed, dans le cimetière de Yarkon. Merci beaucoup encore une fois. Merci, Béli, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci, Daniel. Bonne journée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada